Le président Lech Valesa Une journée remplie de symboles et d'histoires au Mémorial Vendéen, à l'Historial des Lucs sur Boulogne. Pour marquer l'événement, il n'aura pas manqué d'arbres à planter sur cette terre riche d'histoires, de souvenirs et désormais devenu le Jardin du Pardo. C'est un pommier. Le pommier, c'est un pommier. Renata ? Est-ce que c'est en fait avec des pommes grises un peu ? Oui, c'est ça, parce que c'est gris, des gris. Mais la venue de Lech Valesa, ce Jardin du Pardo, cette solidarité entre la Vendée et la Pologne, moi, me va droit au cœur. C'est un symbole extraordinaire. Des destins tumultueux et puis une fidélité. Ce qui marque la Vendée et la Pologne, c'est toujours la fidélité à leur histoire, à leur passé, à leur religion. Et c'est l'amitié qui a toujours existé depuis des centaines d'années, entre la France et la Pologne. La place Stanislas à Nancy est un des symboles, mais il y en a d'autres. Et cette amitié est allée jusqu'à Noirmoutier ? Cette amitié est allée jusqu'à Noirmoutier, parce que nous avons eu une Polonaise, au moins, qui est une grande résistante, qui a vécu pendant la guerre et après à Noirmoutier. Et puis, de toute façon, les liens entre les Polonais et la France sont anciens. Les Poniatowski, les Kosciusko, je peux vous en citer. Ma mère était une Jablonska. Voilà. Donc, je suis particulièrement sensible à la visite du président de la Joaléza. Et son discours, ses propos ont été tout à fait exceptionnels. De hauteur de vue, de grandeur, d'humanité. Et il a fait une analyse de notre système de société occidentale assez pertinent. Évidemment, il a tout vécu, vu beaucoup. Il a rencontré les difficultés pour redresser un pays. C'est un homme, à mon avis, d'une grande sagesse, qu'on ferait bien d'écouter un peu plus, surtout en France en ce moment. Après le jardin, le salon, et les paroles de franche fraternité entre la Vendée et la Pologne, pour ce grand rassemblement de paix et d'amitié entre les peuples. C'était il y a 220 ans, c'était le 27 mai 1793. Ce jour-là, la haine perdait la bataille de Montenegre. Cette défaite de la haine, c'est la victoire de la Vendée. Et c'est cette victoire que nous sommes venus célébrer aujourd'hui, car c'est la seule victoire qui compte. Cette victoire, elle vous ressemble, Président Valaisan. Alors, je ne sais pas si moi je me profite. Il est tout crevé au plumeur. Mais dès maintenant, on peut constater combien de sang a coulé ici. Il est crevé au plumeur en Europe. Combien de sang a coulé en Europe ? On ne peut plus changer ça. Combien de générations du combat ou que nous aujourd'hui nous puissions vivre dans le monde actuel ? Applaudissements